On va aller ce matin dans le livre des psaumes et on va lire ensemble les cinq derniers psaumes. Les cinq derniers psaumes commencent tous de la même manière, louer l'éternel. C'est à partir du psaume 146 jusqu'à 150. Donc psaume 146, à partir du verset 1, il est écrit « Louez l'éternel, mon âme, loue l'éternel. Je louerai l'éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'éternel délivre les captifs, l'éternel ouvre les yeux des aveugles, l'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes, l'éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'éternel règne éternellement. Ton Dieu, Ossion, subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel. Louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'éternel, Sion loue ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la laine comme de la neige, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'éternel, chantez à l'éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. « C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'éternel. Louez l'éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. » Bon, ce ne sont pas les seuls psaumes qui parlent de louer l'éternel. Mais on ne va pas tous les lire les autres. Vous les lirez chez vous si vous voulez. Vous ferez une recherche en concordance. Et vous les trouverez. Vous pouvez lire tous les psaumes, du coup, parce que de toute façon, tous les psaumes sont là pour louer l'éternel d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, dans ces cinq derniers psaumes, le psalmiste met l'accent sur louer l'éternel. Alors, il parle de plusieurs choses. Il y a plein de choses. Ils ne vont pas rentrer en détail ce matin. Mais le thème principal, il est là. C'est louer l'éternel. Et ce n'est pas n'importe qui que nous sommes appelés et invités à louer. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Créateur. C'est le Dieu qui dépasse toutes choses. C'est le Dieu qui n'a pas de limites. Nous sommes, nous, dans un monde qui est limité. Tout ce que nous connaissons a des limites sur cette terre. C'est comme ça. Des choses sont créées, fabriquées par l'homme, et les choses disparaissent et meurent. Alors, des fois, on les restaure, comme la villa Camille, peut-être. Mais un jour ou l'autre, cette villa n'existera plus. Elle sera détruite, transformée, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera détruite, c'est sûr. C'est à la fin des temps. Dans tous les cas, il ne demeurera plus rien. C'est rien du tout. Rien du tout. Et nous sommes dans un monde où nous voyons des limites un peu partout. Alors, il nous reste l'espace et l'univers. Alors, hier, avec Ruth, on a vu un film sur Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Et c'est vrai que quand on franchit l'atmosphère et qu'on se retrouve dans le ciel, dans l'espace, on a l'impression qu'il n'y a pas de limites. Mais vous savez, même si nous ne le voyons pas, l'univers a des limites. Alors, quand on essaye de voir la taille de l'univers, on a des frissons. On a des vertiges et on se sent vraiment insignifiant. On est vraiment comme si nous n'existions pas. C'est tellement petit, n'est-ce pas ? Et pourtant, même l'univers que l'homme ne peut sonder jusqu'au bout a des limites. Il n'y en a qu'un qui n'a pas de limites. Et la Bible nous le révèle. C'est notre Dieu. C'est l'Éternel. Il est le seul qui n'ait pas de limites. Lui connaît le début de l'univers et la fin de l'univers. Il est plus grand que ces choses-là. Il est au-dessus de tout parce que c'est lui qui a créé l'univers. Avec tout ce qu'il contient, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que, voilà, on a beau être des êtres, sinon on nous a fait avec des cerveaux incroyables quand même. Mais même en sont dans toute chose, on ne peut pas tout comprendre. C'est impossible. Ces choses-là nous dépassent. Mais même ces choses-là, par rapport à Dieu, sont toutes petites. Mais vraiment toutes petites et insignifiantes. Il est le seul qui est sans limites. Et c'est ce Dieu-là que, bon, c'est psaume et puis la parole entière, nous invitent à louer, à adorer. Il est le Dieu qui mérite notre adoration et notre louange. Alors nous, nous menons notre petite vie sur ce caillou perdu dans l'univers. Nous menons notre petite vie comme si elle était importante. C'est comme ça que nous la considérons. Nous considérons notre vie comme importante, naturellement. On fait plein de choses. On a des agendas bien remplis. On a des activités. On a ceci. On a cela. On a des projets. Parfois sur des dizaines d'années. On a des projets. Et tout cela est si petit et si insignifiant comparé à la grandeur de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses. Le Seigneur nous encourage à faire des projets avec lui. Mais nous sommes encouragés tout de même à faire des projets. Mais nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous croyons que nous sommes importants. Et nous ne le sommes pas. Celui qui est important, c'est Dieu. Celui que l'on doit louer, adorer, vénérer, célébrer, élever, prenez tous les mots que vous voulez, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ce n'est pas un autre homme non plus. Ici, il le dit au verset 3 du premier psaume qu'on a lu, donc 146. Au verset 3, il le dit. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qu'ils ne peuvent sauver. Alors bon, on a bientôt des élections. Il y en a eu, il y en aura, il y en aura encore, il y en aura toujours, il y en aura sans cesse. Ou peut-être pas. Après, il y a des dictatures parfois. Des fois, il n'y a pas d'élection. Peu importe. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous ne nous confions pas dans l'homme. C'est dans l'écriture, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui se détourne de l'éternel. Mais béni soit celui, ou heureux soit celui, qui se confie en l'éternel. En l'éternel. Mais c'est en lui seul que nous devons nous confier. Et c'est lui que nous devons élever dans nos vies. Et nous devons prendre conscience pour cela, que nous sommes insignifiants et que nous sommes petits. Et c'est ce que toute la parole de Dieu nous montre. C'est nous sommes petits. Nous sommes tout petits. Et lui, il est tellement grand. Mais tellement grand. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est de voir à quel point Dieu est fort d'avoir pu nous révéler sa grandeur dans la Bible. Je veux dire, il dépasse tellement toute chose. Et pourtant, dans la Bible, il a su nous expliquer. Alors, il s'est mis à notre niveau, on est d'accord. Mais il a su nous expliquer la grandeur de sa personne. Alors, on est d'accord que ça reste limité par notre compréhension humaine. Donc, le Seigneur s'est, voilà, mis à notre niveau pour ça. Et probablement, sans aucun doute, que le jour où on le rencontrera face à face, le jour où on le verra, le jour où on passera l'éternité, alors, un jour où on passera l'éternité, avec lui, on comprendra que finalement, on n'a compris qu'un petit peu de toute la grandeur de Dieu. Mais c'est extraordinaire la manière dont Dieu a réussi à se révéler à nous et de nous faire comprendre ces choses-là. Et le but de Dieu, bien sûr, c'est qu'on le connaisse. Ça, c'est le but premier. C'est qu'on soit son enfant, c'est qu'on lui appartienne. Et encore une fois, ici, il dit, l'homme ne peuvent, les fils de l'homme ne peuvent sauver. Le seul Dieu sauveur, la Bible le proclame du début à la fin. Il y a un seul Dieu qui sauve, c'est ce Dieu très haut, ce Dieu très grand, l'éternel, le créateur, le tout-puissant. C'est le seul qui sauve, c'est le seul. Il n'y a d'autre salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Manifestation de Dieu, le Fils est venu manifester le Père, montrer le Père, révéler le Père sur la terre et par-dessus tout, donner sa vie pour nous sauver. Et je veux le rappeler ce matin, parce que c'est quand même la plus grande des choses et la chose la plus importante. C'est Dieu qui nous a tellement aimés, ce Dieu incroyable et aussi grand, qui n'a pas de limite, qui est infini, qui est plus que des mots que je peux décrire, parce qu'on n'a pas tous les mots pour décrire ce qu'il est, tellement c'est grand et puissant. Et bien, il a réussi à se limiter et à venir dans un corps d'homme. Et vous connaissez ce passage où il est dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Et c'est cela. C'est le Dieu infini qui n'a pas de limite, sans fin, qui a accepté de vivre pour un temps dans un corps limité, dans le corps d'un homme, dans un corps de serviteur. C'est alors, il gardait sa toute puissance, il gardait sa toute connaissance, il gardait sa divinité. Il n'a pas renoncé à cela non plus, mais il a accepté de vivre comme un homme, pleinement. Et il était en même temps pleinement un homme. Il est venu. Il est venu sur cette terre et il a donné sa vie pour nous sauver. Parce qu'il nous aimait. Nous qui sommes si petits, si insignifiants, si misérables, si rien du tout comparé à lui. C'est, qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas, c'est écrit ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Une vapeur qui paraît un peu de temps et qui disparaît. Et c'est ce que nous sommes appelés à constater de notre vie. Et pourtant, nous avons tellement de valeur pour le Seigneur. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui nous dépasse. Un Dieu si grand qui peut aimer un être si petit que je suis, et si misérable et si pécheur. C'est la grâce de Dieu. Mais il est venu nous sauver. Et ça, c'est le point important. Il est venu nous sauver. Il a donné sa vie. Il a payé sur cette croix. Il a payé pour tous mes péchés. Et par amour. Et je ne le méritais pas. Je méritais d'être condamné. Je méritais d'être frappé de la colère de Dieu. D'être séparé de lui pour l'éternité. Et d'être jugé pour mes péchés. C'est ce que je méritais. Mais lui, il a dit non. Je l'aime. Et je vais donner ma vie. Je vais prendre tous ses péchés. Passés, présents, futurs. Tous. En une fois. Et je vais tout régler sur cette croix. Je vais être frappé à sa place. Et ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu qui sauve. Et c'est vrai, c'est le but de Dieu. Que nous le connaissions comme notre sauveur. Que nous soyons réconciliés avec lui. Que nos péchés soient pardonnés. Et que nous puissions passer l'éternité avec lui. Mais ce n'est pas le but final. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le but final, comme nous l'avons vu dans ces psaumes que nous avons lus. C'est de louer Dieu. C'est de le glorifier. Nous avons été créés. Chacun d'entre nous. Avec ce que nous sommes. Chacun. Nous avons été créés pour le louer. C'est le but de Dieu. Nous sommes là pour louer et glorifier Dieu dans notre vie. Et non seulement de notre vie sur la terre. Mais nous avons été créés pour le louer. Le célébrer pour l'éternité. Ce n'est pas juste pour le temps que nous passerons sur la terre. Francisco nous a rappelé ce matin que nous habitons une tente qui se détruit. Et qu'un jour elle n'existera plus. Et que quand le Seigneur l'aura décidé. C'est son temps à lui. Eh bien nous serons transformés. Nous aurons un nouveau corps. Nous vivrons dans sa présence. Dans une demeure qu'on ne peut qu'essayer d'imaginer malgré les descriptions. Mais une demeure qui est avec le Seigneur. Et c'est ça qui compte. Nous serons dans sa présence. C'est ça le plus important. Et dans sa présence pour l'éternité. Nous continuerons de le louer. De le célébrer. Alors la différence c'est qu'il n'y aura plus le péché. Et ça c'est une grande différence. Il n'y aura plus ce péché. Qui comme le dit l'épître aux Hébreux. Eh bien nous enveloppe si facilement. Et nous vous savez c'est tout le principe du péché. C'est de nous faire regarder par terre au lieu de nous faire regarder en haut. C'est quoi qu'il se passe. Et c'est l'oeuvre du diable est la même. C'est il cherche à ce que nos yeux regardent vers la poussière. C'est attacher nos cœurs. Attacher nos yeux. Attacher notre vie à la terre et à la poussière. Et tout le plan de Dieu pour nous. C'est de nous détacher de cette poussière. Et de cette terre. Pour que nous puissions lever les yeux vers le ciel. Et vivre comme c'est écrit. Les regards sur Jésus Christ. Les regards portés en haut. Sur le ciel. Ça c'est tout ce qui se passe. Et même sur la terre dans notre louange. Dans notre adoration. Dans notre manière de glorifier Dieu. Dans notre manière de vivre pour lui. Parce que c'est pas simplement un culte du dimanche matin. C'est une vie entière dont il est question ici. C'est ma vie avec le Seigneur. Dans toutes ces choses. Nous avons le péché qui nous pourrit la vie. On ne va pas se mentir. Nous avons le péché qui nous pourrit la vie. Et qui est là. Et qui vient entacher même les louanges. Que nous pouvons monter vers le Seigneur. Qui vient entacher notre vie à la gloire de Dieu. Tout cela est entaché par le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors nous avons toujours la grâce de Dieu. Il est vrai. N'est-ce pas ? Si nous sommes infidèles. Lui demeure fidèle. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle. Et juste pour nous les pardonner. Et nous purifier de toute iniquité. Donc dans cette marche qui est chaotique. Et qui est entachée par le péché. Nous avons toujours le secours de Dieu. Nous avons toujours le pardon. Nous avons toujours la grâce. Mais combien nous aimerions être débarrassés de ces choses-là. Combien nous aimerions ne plus avoir à lutter contre le péché. Ne plus avoir ces tâches-là sans cesse qui reviennent. C'est normalement l'aspiration qui est dans notre cœur à nous qui sommes enfants de Dieu. Être délivrés de ces choses. Et un jour nous le serons. C'est ce que promet la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et jamais Dieu n'a pu être pris en défaut dans ses promesses. Il l'accomplira. C'est la promesse. Un jour, ce sera terminé. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, dit Paul. Pour le jour de Christ. Dans l'éternité, nous continuerons à louer et à glorifier Dieu. Mais sans tout le péché qui nous parasite aujourd'hui. Mais en attendant, nous sommes quand même appelés à le louer. Le péché et les choses que nous vivons, les difficultés parfois aussi, les choses de la vie, ne sont pas des excuses que nous pouvons prendre pour dire, du coup, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas vrai. Et ici, le psalmiste, au verset 2 du psaume 146, il dit, « Je louerai l'éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Il n'y a pas de condition. Si ce n'est juste d'être vivant. C'est la seule condition. Il dit, tant que je suis vivant, moi, je continuerai de louer et de célébrer Dieu. Je le ferai. Que ma vie soit facile ou qu'elle soit difficile, qu'elle soit dans l'abondance ou dans la disette, qu'elle soit dans la joie ou dans la tristesse, dans la paix, dans la souffrance, peu importe, tant que je respire, tant que je vis, moi, je louerai l'éternel. C'est ce qu'il dit ici. Peu importe, j'existe, donc je loue l'éternel. C'est tout. Tant que je suis doué de la raison, de la conscience d'exister, même si je suis paralysé et qu'à la rigueur, je ne peux plus parler, tant que j'ai cette conscience que j'existe, je continuerai de louer l'éternel. Peut-être on ne le verra pas autour de moi, mais peu importe. Moi, dans mon cœur et dans mon âme, je le ferai. Et vous avez l'apôtre Paul ainsi que Silas emprisonnés dans les chaînes qui chantaient des cantiques et qui louaient Dieu malgré tout. Il n'y a pas de... en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vivre aussi. C'est une décision aussi que nous devons prendre. C'est ce qui doit animer notre vie. Ce n'est pas... nous n'avons pas un Dieu qui est là que dans les moments difficiles parce qu'on a besoin de lui, ou alors on ne loue pas Dieu non plus que quand tout va bien. C'est quoi qu'il se passe. C'est une vie entière consacrée, livrée à Dieu. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, eh bien Seigneur, moi je te louerai. Alors des fois, c'est difficile. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire semblant. On traverse parfois des moments où on est découragé, où on est épuisé. Francisco parlait de fatigue ce matin. Parfois, on est fatigué, on est usé. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent, qui nous usent. La plupart du temps, c'est quand même à cause du péché. Vous cherchez au final, on retombe souvent sur le péché. Mais on est fatigué, on est usé, on est découragé. Peu importe. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Lui a toujours fait tout ce qu'il fallait et il continuera à faire tout ce qu'il faut jusqu'à la fin. Lui, de son côté, tout est nickel. Il fera toujours. On peut lui faire confiance. Alors dans tous les cas, je peux louer l'éternel. Heureux, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. Heureux. Je le dis ici. Il y a plein de heureux dans la Bible. Il y en a plein. Mais bon, je pense qu'on peut tous les résumer par celui-là de toute manière. Heureux celui qui se confie en l'éternel. Quelle que soit la manière dont les heureux sont tournés dans la parole. Et je vous encourage à aller chercher là aussi, concordance, heureux. Cherchez-les tous et vous verrez que de toute manière, par-dessus toute chose, celui qui est heureux, c'est celui qui se confie en Dieu. Quoi qu'il arrive. Il a sa confiance qui est figée, qui est solidement attachée à l'éternel. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne vivra pas de choses difficiles parce qu'il se confie en l'éternel. Ça c'est faux. Si Satan vous a vendu déjà cette idée-là, c'est un mensonge. C'est le père du mensonge. Se confier en l'éternel ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Et que tout se passera très bien jusqu'à la fin, de la manière la plus merveilleuse possible, dans le meilleur des mondes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et bien au contraire, le Seigneur Jésus nous a prévenus que nous aurions des tribulations, des persécutions, des souffrances dans ce monde. Et que d'autant plus que nous voudrons le suivre et marcher avec lui, c'est écrit celui, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Donc de toute manière, nous aurons ces choses-là. Et le Seigneur nous a prévenus. Ce n'est pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas d'escroquerie avec le Seigneur. Il nous a prévenus à l'avance. Il a dit avec moi, vous serez heureux. C'est vrai. Vous serez heureux. Mais ce ne sera pas facile. Et il y aura des choses difficiles à vivre. Et à l'avance, je vous le dis. Mais quand ces moments arriveront, le Seigneur le dit, quand ces moments arriveront, ne vous découragez pas. Ne soyez pas surpris que ça arrive. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Mais faites-moi confiance. C'est ce que dit le Seigneur. Juste, faites-moi confiance. Faites confiance à l'éternel. Et ce matin encore, on me sent rappelé. Nous voulons faire confiance à l'éternel. Quoi qu'il arrive dans nos vies. Même si on ne comprend rien. Ce qui est souvent le cas quand même. Quand on veut comprendre en général. Voilà. Mais peu importe. Faites confiance à l'éternel. Il sait ce qu'il fait. Dans chacune de vos vies, il sait ce qu'il fait. Quoi que ce soit que vous viviez, que vous traversiez, il sait ce qu'il fait. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Ce n'est pas vrai. C'est pas... Ah mince, c'est arrivé, Dieu n'avait pas prévu, Dieu n'a pas pu anticiper. Où est-ce qu'on va ? Ce n'est pas vrai. Ça, ce sont nos raisonnements d'hommes. Parce que nous vivons au jour le jour, le nez plongé dans les choses. Et puis, voilà, on s'agite pour beaucoup de choses. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne l'éternel. Justement, c'est l'éternel. Je suis celui qui suit. Pas très traduisible. Désolé, mais on ne peut pas faire mieux. Je suis celui qui suit. Je suis l'éternel présent. Je suis... On le voit dans l'Apocalypse. On étudie l'Apocalypse en ce moment, en études bibliques, là, le mardi. Il se présente comme étant le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin de toute chose. Il est même avant l'alpha et avant l'oméga. Bon, c'est compliqué. Mais c'est Dieu, quoi. Mais il est le premier et le dernier. Et tout ce qui se passe entre les deux, si on veut le schématiser comme ça, rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Et donc, celui qui se confie en l'éternel est heureux. Parce qu'il confie sa vie à celui qui a tout pouvoir, qui contrôle tout. Et qui sait exactement où il m'amène. Il le sait. Et ce que dit le Seigneur, c'est que même si moi je ne le comprends pas, je ne le vois pas, tout ce qu'il fait est pour mon bien. Et c'est le meilleur. Alors, ce n'est pas ce que moi j'appellerais le meilleur. Parce que moi j'aurais plein d'idées pour des choses bien meilleures. Mais c'est ce que le Seigneur, lui, appelle le meilleur. Et lui le sait. Moi j'aurais d'autres idées. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin du voyage, mes idées à moi, on pourrait en reparler. Celle du Seigneur, il n'y aura rien à redire. Ça aurait été la perfection. Et à la fin, nous le reconnaîtrons tous. Vous savez, quand on sera devant le Seigneur, on le reconnaîtra. On pourra dire Seigneur, tous les chemins que tu m'as amené, faciles ou difficiles, aujourd'hui je le reconnais. C'était le meilleur Seigneur. Et de loin. Et de loin. Et si Seigneur j'avais su mon idée, eh bien je reconnais que ça n'aurait pas été le meilleur. Ça aurait peut-être été la pire des idées finalement. Et c'est dans ce sens-là que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il est heureux parce qu'il va vers le meilleur. Vers ce que Dieu a prévu pour lui. Et ça restera toujours, toujours le meilleur. Au verset 6, il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Ça c'est quelque chose qui, dans les psaumes, on revient souvent. Le fait que Dieu est le créateur. Il a créé. C'est un Dieu qui donne la vie. C'est un Dieu qui a produit la vie. C'est un Dieu qui a produit tout ce que nous pouvons contempler de nos yeux ou ressentir sans les voir parfois. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux mais qu'on ressent. Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Il est celui qui, d'une parole, a fait tout venir à l'existence. Il dit, c'est un verset qui dit ça, il dit et la chose est. La chose arrive. C'est comme ça. Alors nous, quand on veut fabriquer des trucs, il en faut des étapes. Mais pas comme ça avec le Seigneur. Il suffit qu'il dise et la chose vient à l'existence. Et il le rappelle ici, le psalmiste, et dans les psaumes ça revient sans cesse. Parce que les psaumes sont là pour nous élever vers le Seigneur. Élever nos cœurs. Pour qu'on ait dans notre cœur un désir, ça suscite en nous un désir d'adoration, de louer, d'élever, d'exalter, de glorifier Dieu. Et par là, le psalmiste, les psalmistes en général, passent toujours par le fait que Dieu est le créateur de toutes choses. Et s'il a tout créé, alors, effectivement, nous lui devons tout. Nous lui devons la vie, nous lui devons le cadre dans lequel nous vivons, la nature, la création. Nous lui devons toutes choses. Et ce sont des choses extraordinaires et merveilleuses que le Seigneur a créées. Alors le péché, après, vient détruire. Ça, c'est autre chose. Mais ce que Dieu a créé est magnifique et merveilleux. Et nous pouvons le louer pour cela. C'est extraordinaire. Vous pensez quand même qu'on est sur un petit caillou dans l'univers, qui est magnifique ce caillou. Quand on visite un petit peu, on voyage, on regarde des photos, des images, des vidéos, des reportages. C'est extraordinaire. Ce que Dieu a créé est incroyable. C'est magnifique. Et il faut penser que Dieu a créé toutes ces choses juste pour moi, en fait. Juste pour vous. C'est pas... Alors oui, Dieu, il a un goût de l'esthétique. On le voit dans la nature. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'était pas juste pour se faire plaisir. Dieu a construit ce cadre pour que vous et moi, nous puissions vivre dessus. C'est pour nous qu'il l'a fait. Pour lui, il n'avait pas besoin de faire ça. Il aurait pu faire d'autres choses à la rigueur, mais il n'avait pas besoin de faire ça. Il l'a fait pour nous. Et c'est pour cela que rappeler qu'il est le créateur, c'est susciter en nous le désir de le louer et de l'adorer. Et de dire, Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu es tellement fort et intelligent. Il le dit d'ailleurs, dans le pomme 147, mais il dit, son intelligence n'a point de limite. Seigneur, j'observe ces choses que tu as créées pour moi et ton intelligence, elle est sans limite. Et d'une parole. D'une parole, tout ça vient à l'existence. C'est grand et c'est fort. Et au verset 6, à la fin, il dit, il garde la fidélité à toujours. Il garde la fidélité à toujours. Alors là, il y aurait tout un message à faire juste sur ça. Mais je le partageais il n'y a pas longtemps à l'église aussi. Mais la fidélité. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de la part de Dieu. La fidélité. C'est quelque chose qui est étranger, encore une fois, à l'homme. La fidélité. Dieu est fidèle. Vous savez, il y a un verset qui dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Qui le trouvera ? Et notre cœur pêcheur est par nature infidèle. La fidélité est une vertu extrêmement rare. Je parle d'une fidélité constante toute la vie. Une vraie fidélité, quoi. C'est une vertu qu'on ne trouve pas sur terre, qui est extrêmement difficile. Et notre Dieu, lui, il est fidèle. Et jamais une fois, jamais une seule fois, il n'a été infidèle. Jamais. Ce qu'il a dit, il l'a toujours fait. Pas une seule fois, on peut dire qu'il a été pris en défaut, et il ne le saura jamais. C'est un Dieu qui est fidèle. À 100%. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas, sur la terre. Mais c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Et que nous sommes des créatures. Mais il est Dieu. Et il est fidèle. Et la fidélité de Dieu, ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous pousser à l'adorer. À fléchir le genou devant lui. Et à dire, Seigneur, merci. Parce que, cette fidélité, nous, enfants de Dieu, nous en sommes au bénéfice. Toutes les promesses, tout ce qu'il a dit pour nous, tout ce qu'il a promis, c'est trop grand pour les nommer. La liste est trop grande. Mais toutes ces choses, sans aucun doute, il l'accomplira. Il nous le donnera. Il y a déjà sur la terre. Il y a tellement de promesses déjà pour la terre. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et il nous dit après, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées. Mais c'est... Et il y en a tellement. Et il est fidèle. Ce n'est pas juste des mots et des paroles. Comme les hommes font. Et on ne parle pas que des poéticiens, tous les hommes, c'est pareil. C'est... Tous sans exception. Ce n'est pas juste des paroles et des mots comme ça pour faire bien. Ce n'est pas un discours. C'est la vérité. Parce que c'est le Dieu fidèle qui le dit. C'est le Dieu qui s'engage quand il le dit. Et il s'engage publiquement, là. Ailleurs, il le dit. J'en prends à témoin le ciel et la terre. Ce sont des choses solennelles, des choses en public. Il s'engage. Et jamais il n'est pris à défaut. Jamais. Et ça encore, c'est quelque chose qui doit nous pousser à le louer, à l'adorer, à le glorifier pour ce qu'il fait pour nous. Et puis, dans sa fidélité, on a la suite. Verset 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Verset 8. Il ouvre les yeux des aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes. Verset 9. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il renverse la voie des méchants. Et là, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas simplement un Dieu infini, un Dieu grand, un Dieu créateur. Ce n'est pas simplement un Dieu qui fait des promesses. Mais c'est un Dieu qui intervient et qui agit. C'est un Dieu qui est proche. et c'est ce que dit le psalmiste ici avec la manière dont Dieu intervient sur la terre. Délivrer les captifs, les aveugles, les opprimés, les affamés. Dieu n'est pas un Dieu immense, loin dans le ciel. Tout là-haut, très loin. Et puis nous, on est sur la terre et puis bon courage et débrouillez-vous avec les promesses que je vous ai faites. Ce n'est pas ça. C'est un Dieu qui malgré son immensité et sa grandeur se soucie de l'humanité. Et plus personnellement de chacun d'entre nous. C'est un Dieu qui se soucie de nous et de moi. Il me connaît, il connaît ma vie, il connaît mon cœur, il connaît mes pensées, il connaît mes angoisses, mes inquiétudes, il connaît toutes choses dans le moindre détail. Il connaît chacune de nos vies. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas juste parce qu'il est Dieu et tout, et omniscient et qu'il sait tout. C'est une connaissance personnelle et une connaissance d'amour avec du souci. Il se soucie de nous avec un intérêt. C'est ça qui est fort. Il a un intérêt. Ce n'est pas juste qu'il connaît. Il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à ce que je vis. Il s'intéresse à mes doutes. Il s'intéresse à mes tristesses, à mes angoisses, à tout cela. Il s'intéresse à ça. À ce que je peux ressentir. Il s'intéresse à mes choix de vie aussi. Il s'intéresse à tout ça en fait. Il s'intéresse à moi. Et c'est ce qu'il dit ici quand il dit qu'il donne du pain aux affamés. Il y en a des affamés. Il y en a qui sont affamés physiquement. Il y en a qui sont affamés émotionnellement. Il y en a qui sont affamés spirituellement. Il y en a plein de... Mais il y en a des affamés. Et ici, quand il dit il donne du pain aux affamés, ce n'est pas l'image de la manne dans le désert. D'accord ? Où il se lève le matin et tout le peuple a à manger. Là, c'est Dieu qui intervient personnellement aussi individuellement. L'orphelin, la veuve. Il soutient l'orphelin et la veuve. Ça, c'est le verset 9. C'est personnel. C'est chacun en particulier. Et ça, c'est quelque chose de grand aussi. Dieu va agir. Il agit déjà. Et il va agir dans ma vie personnelle. Il va le faire. Parce que Dieu a un intérêt pour moi. Parce qu'il m'aime. Et c'est grand. Et c'est tellement grand que, voilà, ça doit encore une fois susciter en moi le désir de le louer. De l'adorer. D'être reconnaissant. Et de dire, Seigneur, tu es trop bon en fait. Tu es trop bon. Tu es trop grand. Parce que je ne le mérite pas en plus. C'est ça la chose surtout. Je ne le mérite pas. Et il renverse la voie des méchants. À la fin du verset 9. Il renverse la voie des méchants. C'est... Il se soucie de moi et il se soucie de ce que je peux traverser et des gens qui sont autour de moi. Il renverse la voie des méchants. Il y a des méchants sur la terre qui pensent s'en sortir. C'est une illusion. C'est un mensonge encore. L'éternel renversera leur voie. D'une manière ou d'une autre. L'éternel le fera. Parce qu'il se soucie de l'humanité. Il se soucie de celui qui est opprimé par le méchant. C'est... Dieu le sait. Dieu le voit. Et Dieu agit. Et nous pouvons lui faire confiance. Là encore, nous pouvons lui faire confiance. On va terminer avec le verset 10. L'éternel règne éternellement. L'alpha, l'oméga. Pas de début, même, et pas de fin. On n'a pas les capacités de tout comprendre ces choses-là. On ne va pas se mentir. Mais il n'a ni début ni fin. Et son règne n'a ni début ni fin. C'est un règne éternel. Et il règne à jamais. Et ça ne dépend pas de nous, là. Ça ne dépend pas de nous. Il est dans l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus se présente comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tous, sans exception, sont en dessous. Il n'y a personne de plus élevé. Personne. C'est aussi grand que puisse être une créature ou un homme ou je ne sais quoi. personne. Personne n'est au-dessus de Dieu. Il est au-dessus de tous et c'est lui qui règne. Pour toujours. Il n'y aura pas de... Vous savez, des fois, pour expliquer aux enfants l'histoire de Satan, tout ça, on dit oui, il s'est mis en révolte contre Dieu, il s'est rebellé contre lui, il a voulu prendre le pouvoir et puis il y a eu la guerre et puis Dieu a gagné. Bon, on schématise les choses. Mais personne n'a la moindre chance de déclencher une guerre contre Dieu ou de faire une révolte et une rébellion et de renverser un pouvoir aussi grand. Ce sont des choses que nous schématisons pour expliquer mais Satan n'a jamais eu la moindre chance de rien du tout et il ne l'aura jamais. C'est impossible. Dieu règne pour toujours. Satan peut faire ce qu'il veut avec tous les pouvoirs qu'il peut avoir mais il reste insignifiant face à Dieu. Alors peut-être face à nous, il a du pouvoir si on lui en laisse. C'est un autre sujet mais face à Dieu, il n'est rien mais rien du tout. Rien du tout. Son combat est perdu d'avance et est-ce qu'il y aura vraiment un combat ? Est-ce qu'on peut même appeler ça un combat ? D'une parole, Dieu peut tout régler et il réglera tout d'une parole. C'est à la fin par le souffle de sa bouche. Toute armée rebelle sera détruite. Il n'y aura même pas de combat. Il n'y aura pas un combat qui va durer des semaines, des années ou je ne sais quoi avec des bombardements d'un côté, des coups d'épée de l'autre. Non, 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 ça c'est Hollywood. Mais ce n'est pas le Seigneur. C'est par le souffle de sa bouche tout ennemi sera détruit et c'est terminé. Fini. Parce que c'est notre Dieu qui règne et il est indétrônable. Indétrônable. Personne. Personne. n'a de pouvoir sur le règne de Dieu. C'est impossible. Il est assis sur son trône éternellement. Et personne ne pourra le déloger. Ça, c'est impossible. Et l'éternel règne éternellement. Et c'est encore pour nous le sujet, l'occasion de l'adorer et de l'élever. Et de dire Seigneur, tu es immuable. C'est ce qui est marqué. Il est, vous savez, il est pris comme exemple souvent dans les psaumes d'ailleurs, de dire que Dieu, l'éternel, c'est le rocher des siècles. C'est un rocher, les siècles passent, les générations se succèdent, le rocher est toujours là et il n'a pas bougé. Il voit passer les générations ce rocher. Mais lui, personne ne peut le bouger, il est là. Et c'est l'éternel. C'est une image, bien sûr, qui est prise parce que même des rochers sur la terre arrivent à s'éroder mais ce n'est pas le cas de Dieu. C'est le rocher éternel. Il est immuable, il est stable, il ne chancelle pas à toute épreuve. Et si nous appartenons au Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous avons avec nous. Il est avec nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Ou ailleurs, que peut me faire un homme ? Ce Dieu-là est de mon côté. Ailleurs, il a dit avec Dieu nous ferons des exploits et il y aurait tant de versets à citer. Mais ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Et dans tout, on ne va pas lire la suite, on l'a lu tout à l'heure, vous le relirez si vous voulez, chez vous, mais dans toute la suite, il nous dit louez l'Éternel. Prenez vos instruments, louez l'Éternel. Dansez s'il le faut, louez l'Éternel. Tout le monde, la création, le soleil, la lune, fille de Sion, fils de Sion. et puis, on va terminer juste avec verset 12 et 13. Il englobe tout le monde et il dit, voilà, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, quel privilège nous avons déjà de pouvoir nous adresser à toi, Seigneur, de pouvoir élever nos voix avec certitude que tu nous entends, que tu penches ton oreille vers nous. Rien que cela, Seigneur, c'est grand. C'est grand. Et Seigneur, à travers ces psaumes, tu veux nous nous montrer ta puissance, ta grandeur. Tu veux nous montrer que tu es digne et que toi seul l'es, de recevoir nos louanges, nos adorations. Seigneur, aide-nous à te louer. Aide-nous à élever ton nom, à te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de ce que nous sommes devant toi, si petit, si insignifiant, si misérable. si pécheur aussi. Mais Seigneur, par la grâce qui est en Jésus Christ, nous avons ce privilège immense de pouvoir nous tenir debout devant toi, pardonné, purifié et digne de t'offrir une louange, un culte, une adoration que tu reçois. Uniquement grâce à Jésus. Seigneur, que personne d'entre nous ne se prive de te louer et de t'adorer dans sa vie. Seigneur, nous reconnaissons et nous proclamons ce matin que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous proclamons ce matin que tu es le seul Dieu il n'y en a aucun autre que toi. Tu es le seul. Tu es le créateur. Tu es le sauveur. Et nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de t'appartenir, de te connaître, de pouvoir plonger nos regards dans ta parole et sans cesse de nous émerveiller de ce que tu es. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes heureux aussi de pouvoir compter sur toi dans ce monde où tout chancelle. Nous sommes heureux de posséder ce rocher immuable et fidèle. Et encore ce matin, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ta fidélité. Depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité, tu es le Dieu fidèle. et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Sois adoré ce matin encore et merci, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et que ce souffle de vie, Seigneur, serve à te glorifier en toute occasion et quelles que soient nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501